Bonjour, avant de commencer cet épisode de Happy Work, je vais vous donner deux missions. La première, abonnez-vous à la chaîne. La deuxième, appuyez sur la petite cloche à côté du bouton abonner. Et ça, ça va donner deux résultats. Le premier, c'est mon Happy Work à moi, donc vous allez me faire super plaisir. La deuxième, c'est que vous serez au courant de tous les épisodes qui sortent. Et il y en a tout de même quatre par semaine. Eh bien écoutez, merci et maintenant, on y va ! Bonjour, je suis Gaël Châtelain-Béry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast qui va vous envoyer de bonnes ongles pour aller travailler. Eh bien figurez-vous qu'aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose d'un peu contre-intuitif. Je vais vous parler de comment est-ce qu'on peut sourire et manager, voire comment on peut utiliser le sourire pour manager. Eh oui, parfois on pense qu'un manager doit être très sérieux, il doit faire la tronche histoire d'être crédible. Or, j'ai été manager pendant un peu plus de 20 ans chez TF1, chez Canal+, à l'Institut National de l'Audiovisuel, chez Énergie. Bref, j'ai un peu roulé ma buzz en tant que manager. Et je peux vous garantir que le sourire pour manager, cela fonctionne. Et je vais vous donner quelques arguments. La première chose, c'est que plus vous souriez, même si jamais c'est une crise en tant que manager, plus vos équipes vont être rassurées. Et c'est quand on est rassuré, quand on arrive à faire quelque chose. Ce n'est pas en étant en mode panique. Imaginez un pilote d'avion qui, à l'approche de turbulence, au lieu d'être souriant et de rassurer les gens, va commencer à hurler sa panique et dire « On va tous mourir, on va tous mourir ». Honnêtement, je pense que la panique ne va pas en sortir grand, grand chose de bon. Eh bien, une équipe, c'est pareil. Un manager, quelle que soit la crise, quel que soit le problème, ne jamais se départir de sa bonne humeur. Rien ne justifie que l'on perde le sourire. Le deuxième argument pour toujours sourire en tant que manager, c'est qu'il est tout de même beaucoup plus agréable de se faire respecter que de se faire craindre. Les gens qui pensent que c'est en hurlant et en étant terrifiant que les gens vont le respecter en tant que manager se trompent. La crainte, ce n'est pas du respect. La crainte, ce n'est pas ça qui va motiver les gens. On est motivé quand on est bien dans ses baskets, pas quand on a peur de se faire engueuler par son patron. Et c'est pour ça qu'un manager doit sourire le plus possible. Le troisième argument est un argument physique. Saviez-vous qu'en fait, il est beaucoup plus fatigant, musculairement parlant, dans le visage, de tirer la tronche que de sourire. Et oui, moins de muscles sont mobilisés quand vous souriez que quand vous faites la tronche. Donc ça, c'est un argument absolument irréfutable. Si vous voulez vous reposer, souriez. Et en tant que manager, on a besoin de beaucoup d'énergie. Donc inutile de dépenser de l'énergie à s'énerver, à être en colère, à ne pas sourire. Autant utiliser son énergie pour des choses positives. Alors, sourire a un impact sur le manager lui-même parce que c'est vrai que c'est plus agréable de sourire au quotidien que de faire la tronche. Mais bien sûr, ça a un impact sur l'équipe. L'équipe ressemble toujours à son manager, toujours. Si vous voulez une équipe souriante, souriez. Par contre, si vous faites la tronche du matin au soir, vous aurez une équipe qui fera la tronche du matin au soir. Ayez toujours cela en tête. Si vous souriez, les gens autour de vous vont sourire. Et oui, et vous qui êtes manager, peut-être, vous avez votre propre manager. On essaye de ressembler à son manager. Parce qu'on se dit, c'est intuitif. Si je fais comme lui, il va plutôt être sympa avec moi. Il va plutôt bien me regarder. Donc en tant que manager, si vous souriez, votre équipe sourira. Et le dernier point qui n'est pas le moins important. Nous sommes dans une période qui est quand même très tendue. On est d'accord. C'est anxiogène. La crise, le Covid, on ne sait pas trop quand est-ce que ça va finir. Est-ce que vous pensez vraiment qu'on a besoin, en plus, d'avoir des managers qui font la tête ? Non. On a besoin, en période de crise, de gens optimistes, de gens qui vont nous donner de l'énergie, des gens qui vont nous permettre d'y croire, d'être plutôt de bonne humeur. Et ça, c'est le rôle des managers. Et ensuite, petit à petit, vous allez diffuser cette bonne humeur. Oui, il est possible d'être sérieux sans se prendre au sérieux. Et encore une fois, je vous en parle par expérience. Je ne vais pas vous dire que je n'ai jamais fait la tête quand j'étais manager, ça serait vous mentir. Mais je pense que l'ensemble de mes équipes pourraient témoigner et dire que oui, j'étais plutôt un manager très souriant. Et je vous assure que quand vous avez souri toute la journée, le soir, vous êtes chez vous. Vous pensez nettement moins au travail de façon négative. Alors oui, le sourire est un acte de management. Et ce n'est pas du tout bisounours de dire ça. Essayez et vous allez voir, vos journées vont se trouver embellies. Je vous le garantis. Et je finirai comme d'habitude cet épisode de Happy Work par une citation. Pour celui-ci, j'ai choisi une phrase d'Antoine de Saint-Exupéry qui disait Un sourire est souvent l'essentiel. On est payé par un sourire. On est récompensé par un sourire. Je vous remercie mille fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work ou de l'avoir regardé si vous êtes sur YouTube. Je vous dis rendez-vous au prochain. Et d'ici là, plus que jamais, prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501